Générique Il est 15h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. La demande de liberté provisoire du journaliste Stani Bujakira a été rejetée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé dans une décision rendue le lenti 25 septembre et se malgré les métuples demandes des organisations de la société civile et des journalistes à travers la campagne Free Stani. Il y a deux semaines, le journaliste Bujakira est en détention à la prison centrale de Makala pour celui et pour propagation de faux bruits, faux écritures et autres. Regardez. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters, le journaliste Stani Bujakira reste maintenu en détention à la prison centrale de Makala. Malgré les multiples déclarations de sa libération par des officiels, des journalistes, des organisations et acteurs de la société civile, le journaliste reste détenu. Interpellé à l'aéroport international de Ndjili, il y a deux semaines, Stani Bujakira est poursuivi pour faux en écriture, falsification de saut de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi en rapport avec le maître du député et ancien ministre du transport, Chérubin Okende. Il risque jusqu'à dix ans de prison, plus encore si les peines sont cumulées en raison d'une disposition du nouveau code numérique. Le président du parti SID, Martin Fayoulou Madidi, un des opposants à Félix-Antoine Dissékédi, leader de la coalition Lamouka, s'est adressé comme annoncé à la population de la République démocratique du Congo ce lundi 25 septembre 1923 à travers une vidéo. Pour l'essentiel, Fayoulou est revenu sur le contexte des élections, le combat des églises et qu'il a salué. La trichérie planifiée du pouvoir en place, mais n'a pas évoqué son éventuelle candidature à la présidentielle. Suivez ses propos. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développent Félix-Antoine Dissékédi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but, vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des journées. Le chef des confessions religieuses et particulièrement la conférence épiscopale du Congo ainsi que les autorités spirituelles de l'église du Christ au Congo ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à Coréa Cree, ils ont demandé l'audit du fichier électoral, ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau afin de corriger les erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels s'est diluée dans le flux médiatique, ça lui donnait plus de relief. Et un challenger de taille comme adversaire de Félix, Antony Tissikedi, à la présidentielle du décembre 2023, a promis de s'engager dans la bataille électorale. Il s'agit là du bâton et bouillon opposant Franck Diongo qui a déclaré de s'inscrire à mes crédits 27 septembre sur la liste des candidats à la présidentielle du décembre. On le croyait exclu du processus électoral, mais non. Le leader du mouvement l'homobiste progressiste MLP, Franck Diongo, réapparaît sur la scène politique en se déclarant candidat à la présidentielle de décembre 2023. Franck Diongo a annoncé pour le mercredi 27 septembre qu'il sera au BRTC de la Cénie. C'est donc un challenger de taille contre le président Félix Tissikedi, un allié d'antan qui se retournait comme adversaire acharné, qui ne jure que par son échec à sa propre succession. Bâton et rémuant, l'opposant Franck Diongo qui promet de s'inscrire sur la liste des candidats à la présidentielle va en principe déposer sa candidature juste après les positions de Augustin Matatapognon, Kostam Moutamba et Rex Kazadi, en attendant Moïse Katoumbi, Délicie Sanga, Félix Tissikedi et éventuellement Martin Fahul. La candidature effective du leader de MLP est donc attendue au regard de cette multiplicité des candidatures de l'opposition à Félix Tissikedi. L'émulsion monte au sein de la classe politique où les mésententes se multiplient. La bataille des urnes qui s'annonce apparaît comme un véritable tournant qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces en présence. Si le futur candidat Fahul Diongo a un ancrage populaire certain, l'opinion populaire a cependant beaucoup changé depuis ses variations de position vis-à-vis des lues d'EPS, son allié de longue date de toujours au temps d'Etienne Tissikedi qui continue de considérer comme son modèle est une référence à suivre. En attendant la suite des événements sur terrain, déjà les partisans de Fahul Diongo se mobilisent pour que le dépôt officiel de sa candidature, le mercredi 7 septembre, soit un moment fort en émotion. Aussi, c'est depuis hier lundi 25 septembre que s'est ouverte la session de formation des témoins de l'UE de PES dans la commune de la Goumbé. Le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, a lancé cette formation et a sensibilisé les participants sur les rôles qu'ils doivent aux élections générales de cette année prévue pour le 20 décembre. Une image de commentaire. Resté pareil à lui-même, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a sans accorder des préférences à une église au préjudice des autres, rendu visite sur invitation ce samedi 23 septembre à l'église apostolique de Saint-Jean-de-Maringue, qui s'apprêtait à prendre sa sainte scène en présence de son chef spirituel appelé Moutouma Saint-Nimraude. Comme dans toutes les assemblées où il est passé, Augustin Kabouya n'a pas manqué de solliciter auprès de l'Envoyé de Dieu à la tête de l'église apostolique de Saint-Jean-de-Maringue la prière pour le pays, la prière pour les Congolais en difficulté dans l'est du pays, mais aussi la prière pour le commandant suprême des forces armées et de la police, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre 2023. La récompense divine, Mouanabouté ne l'a pas loupé pour avoir notamment donné à boire à ses hommes d'église en prière. Ici, le lieu de souligner que le chef du parti au pouvoir a toujours nourri une grande proximité avec les églises sans exception, d'autant plus que la RDC est un pays laïque. En aucune fois, Augustin Kabouya n'a eu à lésiner sur son temps pour répondre aux différentes invitations des églises, quels qu'ils soient les longs trajets. S'il a été aperçu chez les catholiques à Kisantou, le général de l'UDPS avait aussi communié avec le fidèle de fait prophète Tata Onda dans les territoires de Madimba. Sa présence était notamment signalée à la 123e session de l'Assemblée Générale Cénodale, dès la 18e CAC à Beaumont, toujours dans les Congos centrales. La liste ne sera pas exhaustive s'il faut parler de ses différentes visites dans les églises sur place à Kinshasa, dont celles au Centre Chrétien du Comas Spirituel, figurent parmi les plus récentes. Pour rappel, l'église apostolique de Saint John Marin, visitée ses jours par Augustin Kabouya, à son quartier général de Kinshasa situé dans l'Odysique de la Tchangou, tire ses origines du Zimbabwe et dispose de plusieurs extensions à travers l'Afrique, notamment en RDC. C'est la fin de ce bit-informations. Le rendez-vous est pris à 19h juste pour le candidat du journal avec Elitia Moulalou. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada